Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une erreur qui est très grave en matière de tir et comment surtout la réparer, comment l'éviter une fois pour toutes. Donc en appliquant ce conseil, vous supprimerez une faute de tir qui ne pardonne pas, qui est en plus de ça assez répandue. Alors, cette faute de tir c'est laquelle ? Eh bien c'est l'une des fautes de tir que j'explique dans ma formation « Les secrets du tir ». Donc juste pour rappel, c'est une formation d'une heure qui est gratuite, qui a ce format à la tablette graphique, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description, si vous êtes sur YouTube, ou si vous êtes sur le blog en mettant votre email dans le formulaire. Donc voilà, je vous laisse télécharger ça et le regarder plus tard. Donc l'erreur dont je veux parler, c'est une erreur très classique, qui est que votre tête glisse sur la crosse au moment du swing, au moment du tir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens ne font pas attention ? Quand les gens tiennent mal leur fusil, qu'ils ne positionnent pas assez le fusil fermement contre la pommette ou contre le creux de l'épaule, ou quand les gens suivent le plateau de la tête sans bouger le haut du corps, la tête va bouger sur la crosse. Alors ça peut être dû à plein de problèmes. Ça peut être dû à des problèmes de conformité de fusil. Par exemple, si vous avez une crosse trop longue ou trop courte, donc si je fais un fusil de façon schématique comme ceci, si vous avez une crosse qui va être trop courte, votre tête va être trop en avant. Donc au moment du tir, le fait d'être trop en avant, vous allez, pour bien voir le plateau, être amené à vouloir bouger la tête. Donc il va y avoir ici du mouvement. Si la crosse est trop longue, de façon très schématique, votre tête est trop en arrière. Et là aussi, au moment de vouloir voir le plateau, vous allez bouger. Si vous faites un swing sans bouger le haut du corps comme un seul bloc, pareil, ça va bouger. La règle en balle trappe, c'est que, ça c'est vous, c'est que le haut du corps, à savoir l'ensemble torse, hanche, bras, tête, fusil, tout ceci est un peu monobloc, et quand vous bougez, il faut que ce soit des rotations du bassin, des mouvements abdominaux, des mouvements dorsaux, qui vous permettent de bouger les canons, d'accord ? Un peu comme une tourelle, monobloc, parce que s'il n'y a que les bras qui bougent et pas le reste du corps, s'il n'y a que les bras qui bougent, par exemple sur un plateau qui est comme ceci, s'il n'y a que vos bras qui bougent et pas le reste du corps, là encore, on imagine bien, si on regarde la petite image ici, que si les bras bougent, mais pas le reste du corps, la crosse va glisser sur la tête. Qu'est-ce qui se passe quand la grosse glisse sur la tête ? Ça crée un problème en fait avec la pente. Alors la pente, c'est quoi ? Vous avez votre fusil qui est comme ça, très schématiquement, les canons. La pente, c'est cet écart entre les bandes du canon et la crosse. Donc on peut parler de pente au busque ou de pente au talon. La pente au talon, c'est cette côte ici. La pente au busque, c'est cette côte ici. D'accord ? Et c'est très très important parce que votre regard, quand on fait un tir au fusil, il doit raser la bande. Votre regard, il doit raser la bande des canons tout le temps. Et évidemment, vous comprenez bien que si votre tête bouge, ne serait-ce que d'un petit chouïa en avant, en arrière ou sur le côté, et bien si vous reculez, vos yeux sont comme ça, ils sont trop bas. Et vous ne suivez plus la bande. Vous êtes trop bas. Pareil, si vous êtes trop haut, vos yeux sont là. Zut ! Voilà, vos yeux sont là. Si vous êtes trop en avant, et voilà. Et donc, vous allez compenser en baissant, si vous êtes trop en avant, ou en levant, si vous êtes trop en arrière. Et c'est comme ça que pour quelques petits millimètres, trop en avant, trop en arrière sur la crosse, ou un petit mouvement d'un centimètre entre la joue et la crosse, on se retrouve à la distance du plateau, à 20-25 mètres, en étant plusieurs dizaines de centimètres au-dessus ou en dessous. Parce que vos canons sont là. Si vous êtes bien positionné, pas de souci. le plateau, il est là, pas de souci. Si vous êtes un peu trop haut, comme ceci, votre regard, il va être plongeant. Vous allez compenser en faisant des mauvais gestes avec le canon. Et si vous êtes trop en arrière, votre regard, il est trop haut. Donc, vous allez compenser. Et un coup, vous allez tirer beaucoup trop haut ou beaucoup trop bas. Donc, grosse faute de tir. Il faut bien que votre crosse soit soudée. J'aime bien l'image de la soudure à la joue. Le meilleur moyen de vérifier que vous ne faites pas cette erreur, c'est d'utiliser un appareil de haute technologie qui s'appelle une pièce de 20 centimes d'euro. Une pièce jaune de 20 centimes. Je pense qu'une pièce de 50 centimes marche aussi. Et l'astuce, ça consiste tout simplement, lorsque vous allez tirer, à venir caler la pièce ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais je refais mon fusil. C'est à venir caler votre pièce à ce niveau-là. Vous venez caler votre pièce ici au niveau de la pommette. Au niveau de la pommette, au niveau de la joue. Et si elle tombe pendant que vous faites votre swing, ça veut dire que vous avez bougé, ça veut dire que vous faites cette faute de tir. Alors évidemment, les tireurs de parcours de chasse vont avoir une difficulté. C'est qu'ils sont censés appeler le plateau en étant non épaulés. Pour faire ce test, vous expliquerez à vos compas de stand que vous appelez le plateau en étant déjà épaulés. Pareil, on se quitte. Pour les tireurs de faux, ce n'est pas de problème. Donc voilà, l'astuce, elle est toute simple. Le fusil est épaulé. Vous appelez le plateau, vous faites votre swing, vous allez tout de suite voir si la pièce de monnaie est bien maintenue ou si la pièce de monnaie tombe. Si la pièce tombe, il y a de grandes chances que vous ayez bougé, que votre crosse soit mal maintenue. Et donc, je vous invite à travailler ce point. Déjà, à bien vérifier la longueur de votre crosse avec votre armurier. Et ensuite, à bien vous entraîner à bien maintenir le fusil, c'est-à-dire dans le creux de votre épaule et bien soudé juste sous votre pommette. Vous avez votre visage qui est comme ceci, aux yeux. Si vous passez votre doigt ici, vous allez sentir comme une bosse. Là et là. Ce sont les pommettes. Le fusil vient s'intercaler là, juste en dessous. OK ? Il vient s'intercaler là, si vous êtes gaucher ou droitier, juste en dessous. En faisant ça, et en bougeant bien comme une tourelle monobloc, c'est-à-dire en faisant la rotation gauche-droite avec les hanches et monter, descendre avec les dorsaux, les abdominaux, en étant bien monobloc, vous allez réduire cette erreur de tir qui consiste à avoir la tête qui glisse sur la joue, ce qui est dramatique pour la précision de votre tir. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous aura été utile. Je vous rappelle que votre formation d'une heure est toujours offerte gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien, si vous êtes dans la description, si vous êtes sur YouTube, le lien dans la description, et si vous êtes sur le blog, il suffit d'utiliser le formulaire. Quand vous êtes inscrit à la newsletter du blog du Baltrap, vous recevez des informations exclusives, vous êtes au courant de toutes mes nouveautés, et je vous envoie de temps en temps des propositions sur mes formations au Baltrap. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.